Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est l'un des nouveaux visages d'M6. Ophélie Meunier a choisi de quitter Canal+, en juin dernier, où elle présentait l'émission Le Tube, pour rejoindre la 6 et prendre les commandes du magazine d'info Zone Interdite. Sa première, ce sera dimanche soir, à 21h, avec un reportage consacré au secret du Palais Princier de Monaco. Je suis très heureux de la recevoir ce matin au micro d'Europe 1. Bonjour Ophélie Meunier. Bonjour, moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Vous avez 28 ans. Il y a deux ans, vous étiez encore chroniqueuse au midi sur Canal, après vos débuts dans le petit journal. L'année dernière, Canal, vous avez confié votre propre émission. Et cette année, M6 vous propulse à la tête de Zone Interdite, en prime time. Ça ne va pas trop vite ? Tout ça, oui. Non mais j'en rigole maintenant, je dis, c'est facile avec moi de compter. C'est un an à chaque fois. Un an au petit journal, un an à la nouvelle édition, un an au tube. Un an à Zone Interdite ? Et maintenant, c'est parti pour Zone Interdite. Je n'ai pas dit un an à Zone Interdite. J'espère plus, pourquoi pas. Le danger de monter très haut, très vite, Ophélie, c'est aussi de descendre. Aussitôt, vous n'avez pas peur d'être un phénomène de mode, la coqueluche du moment ? Je n'y pense pas. Ce que je pense, c'est qu'on est en effet dans une société où les choses vont plus vite, probablement plus vite qu'avant, surtout dans les médias et en télé. J'en ai parlé un peu l'année dernière des médias, donc je connais le sujet. Et donc je fais avec. En réalité, je ne pense pas à la chute. Ce ne serait pas sympa, pas drôle. Et je pense que ça se ressentirait, si j'étais stressée en permanence, de redescendre. Donc non, 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 pas du tout. Ce sont à chaque fois des opportunités et des occasions qui se sont créées. Vous avez peut-être entendu Wendy Bouchard, qui était dans ce studio tout à l'heure, qui vous a souhaité d'aller jusqu'aux 30 ans de Zone Interdite. C'est votre perspective de vous inscrire dans la durée sur cette émission ? Tout à fait. Tout à fait. J'espère que ça dure à longtemps. Je pense que la chaîne aussi espère que ça dure à longtemps. Et on va tout faire pour. En effet, c'est une quatrième émission pour laquelle je travaille en quatre ans. Et donc si ça peut être celle où je resterai un peu plus longtemps, ce serait avec grand plaisir. Et la présentation de Zone Interdite, Ophélie Meunier, c'est intéressant ? Parce que ça se limite quand même à des lancements de plateau, non ? Mais non, justement pas. On a tourné. Donc évidemment, la première émission est prête. On a hâte de la voir. On a hâte tous d'être dimanche soir. Et moi, la première est d'avoir évidemment les retours de tout le monde sur cette émission sur Monaco. Mais ce sera pour la première fois, en tout cas depuis un petit moment, on va faire une saison entière avec des plateaux en extérieur. Tout tourné à l'extérieur avec des plateaux de lancement, bien sûr. Mais aussi en fin de documentaire. On a des séquences, des plateaux où je fais des rencontres, où je suis sur le terrain, là où a été tourné le documentaire. Vous êtes même rédactrice en chef adjointe de l'émission. Vous l'avez exigé, ça ? Tout à fait. On en a parlé ensemble. Et on s'est dit que comme j'allais justement tourner des plateaux et être sur place, il était intéressant que je sois vraiment impliquée dans le contenu. Donc ça a été évoqué dès le départ. Et on a décidé que je ne serais aussi pas que animatrice de l'émission, mais aussi rédactrice en chef adjointe. Vous avez été bien accueillie. Les journalistes de l'émission n'ont pas eu des petits doutes, un peu de scepticisme peut-être, en vous voyant arriver ? En tout cas, je ne l'ai pas senti. S'ils ne me l'ont pas dit. Mais non, on travaille dans une super bonne ambiance. Ça veut dire que vous décidez aussi des sujets que vous allez traiter ? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il y a un paquet de sujets qui ont été lancés avant que j'arrive. Ils n'ont pas attendu de me arriver pour lancer la saison, puisque Zone Interdite, ce sont des documentaires qui sont tournés sur le long terme. C'est entre six mois et un an de tournage. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été lancées avant que j'arrive. Je les ai, évidemment, je me suis mise dans le bain en arrivant. Après, il y aura d'autres sujets et d'autres choses qui seront lancées, avec mon avis en tout cas. D'ailleurs, la ligne éditoriale de Zone Interdite, vous allez la faire changer, parce qu'honnêtement, ce n'est plus trop ce que c'est. Une semaine, on est à la foire de Paris. Quinze jours après, c'est un reportage sur les rencontres, on a eu les coulisses de l'Elysée, un reportage très fort sur l'euthanasie. Mais on sait ce que c'est, Zone Interdite. On a un petit peu de mal à suivre. Non, Zone Interdite, c'est vraiment un magazine d'infos sur des sujets de société, sur la vie des Français. Donc, évidemment, ça peut toucher très très large. Mais Zone Interdite, on vous emmène, comme le dit le sujet, en Zone Interdite. Parce que nous, on a eu accès, grâce à des enquêtes ou des contacts, on a pu avoir accès à des endroits auxquels, normalement, les gens n'ont pas accès. Et donc, grâce à nous, on vous donne l'opportunité, pendant une heure et demie, d'entrer en Zone Interdite. On vous donnait des conseils pour reprendre cette émission, Félie Meunier ? On m'a dit, continue à être celle que tu es. On t'a embauchée pour ça, donc juste sois toi-même. C'est bien le meilleur conseil qu'on ait pu me donner depuis 4 ans. En tout cas, on me l'a donné plusieurs fois et celui-ci, je l'écoute bien. Vous allez rencontrer vos prédécesseurs ? Non, je n'ai pas rencontré mes prédécesseurs, mais j'ai eu, je tiens à le dire, un petit mot très sympa de Wendy Bouchard qui m'a souhaité une bonne rentrée. Votre départ de Canal+, Félie Meunier, il a été douloureux en juin dernier, ou ça s'est bien passé ? Pas du tout, en fait, ça a été... Pas du tout douloureux ? Mais non, pas douloureux, parce que tout le monde a fait en sorte que ça se passe bien. Ce qui a pu être douloureux, et encore, je n'aime pas le mot, mais ce qui a été difficile, évidemment, ça a été de quitter quand même la chaîne qui m'a donné ma chance, qui m'a tout donné au départ, qui a eu confiance en moi. Donc oui, pour cette raison, évidemment, j'ai eu un pincement au cœur. Maintenant, je n'aime pas parler de douleur, parce qu'ils ont compris les premiers, et moi, quand on m'a proposé zone interdite, on était tous assez d'accord que c'était impossible de refuser. Ils n'ont pas essayé de vous retenir ? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé de me retenir, je pense qu'ils ont été tristes et déçus que je parte, et ils s'imaginaient probablement, pourquoi pas une saison 2 du tube, ou autre chose, ou ensemble. Mais quand il s'agit de cette zone interdite, évidemment, ils ont compris que... Pour vous, votre choix était fait ? Oui, que le choix était fait, et il était assez logique. Vous êtes mieux payé à M6 ou à Canal ? C'est une très bonne question, tout va bien pour moi. Mais ça n'a pas été un facteur déterminant ? Ça n'a pas du tout été un facteur déterminant. Vous êtes mieux payé à M6 ou à Canal ? Ce qui a été un facteur déterminant, ça a été à l'émission, et zone interdite en tout cas. Rien que le magazine, c'est suffisamment payé pour que je prenne ma décision. Mieux qu'à Canal ? Ah non, je n'ai pas dit ça. Moins qu'à Canal. Vous êtes préparé à tout ce qu'il va y avoir autour de cette émission ? La notoriété, notamment, la presse People ? Ce n'est pas pareil d'être le samedi midi sur Canal et en Prime ou sur M6 ? Ah bah non, ce n'est pas pareil du tout. Le fait d'être en Prime, je pense que je vais, je le réalise, mais je vais encore plus le réaliser dimanche soir. Mais c'est incroyable, c'est en effet une exposition forte, et je pense qu'il y aura un retour des téléspectateurs et de visibilité qui sera en conséquence. Mais ces retours de téléspectateurs, vous en avez l'habitude, parce que vous avez été très critiquée à vos débuts sur Canal+, dans le petit journal, également à la présentation sur YouTube. Comment vous avez vécu justement toutes ces critiques, parfois assez violentes ? Est-ce que ça vous a renforcées ? Est-ce que ça vous a servi d'une certaine manière ? Sincèrement, oui, les deux. Ça touche sur le coup, on ne peut pas dire le contraire. Je pense que quand les gens tweetent ou en tout cas font des commentaires, s'ils pensent qu'on ne les voit pas, ce n'est pas vrai. On les voit, on les lit, ça nous touche. Donc je les vois, je fais la part des choses. Il y en a qui sont très durs et peut-être parfois plus gratuits que d'autres. En tout cas, ceux qui sont, je pense, qui pointent les bonnes choses, je les écoute, je les lis. Et bien sûr qu'après la douleur passée, puisqu'on parlait de douleur tout à l'heure, derrière, oui, ça donne envie de changer. Vous reconnaissez à avoir fait des petites erreurs peut-être au début du tube ? Mais bien sûr, je pense que la première du tube, en l'occurrence... Elle était catastrophique au film. Je ne sais pas, il faudrait que je la re-regarde. Mais oui, bien sûr, j'étais super stressée. Mais attendez, c'était ma première émission. J'avais été très dur souvent avec vous. Et en fait, il y a eu un déclic incroyable à partir du mois de janvier. C'était la première émission que je vais présenter de ma vie. Sincèrement, je me mets au défi de retrouver, puisque vous parlez de médias, de retrouver les premières émissions des animateurs ou des journalistes. Tout le monde a ses casseroles, je le confirme. Je pense que voilà, c'est super difficile. J'étais extrêmement stressée. J'étais pas bien dans les baskets. Ça s'est vu, je l'ai vu aussi. Quand j'ai regardé, je ne l'ai pas raconté, mais je vous raconte cette petite anecdote. J'étais devant ma télévision ce jour-là. Je m'en rappelle, début septembre, et quand je me suis vis, je me suis vraiment décomposée. Face à ma télévision, j'ai eu très chaud. J'ai dit, bon, vive-moi la semaine prochaine, qu'on puisse en refaire une, parce que là, ça ne va pas. Bien sûr que je m'en suis rendue compte. Et puis après, il y en a eu une, il y en a eu deux, il y en a eu trois, je me suis détendue. Et un déclin, honnêtement, à partir du mois de janvier. Et début janvier, en effet, j'étais à la maison. Ce ne sera pas pareil dimanche en zone interdite, rassurez-nous. Non, 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 heureusement, ce que j'ai appris au tube, je l'ai mis en application pour cette saison, pour M6, pour zone interdite. Je pense qu'en effet, pour avoir vu les plateaux, je suis un peu plus à l'aise. Vous répondez à Sébastien Thoen, qui vous traite de stagiaire de la TNT ? Non, franchement, je n'ai vraiment aucun commentaire à faire. Vous allez rester remplaçante au 1945, comme cet été également, toute la saison sur M6. Ça s'est bien passé ? Écoutez, ça a été super de pouvoir faire ça cet été. Ça s'est fait, c'est un concours de circonstances. Marie-Ange Cazalta, en effet, qui devait présenter le journal et attend un heureux événement. Donc, ça a été une bonne raison de se reposer. Et donc, j'ai présenté le journal. C'était vraiment une super expérience. La rédacte de l'info de M6, c'est top. Si ça veut continuer, tant mieux. Ça va se décider dans les prochains jours. Et il y aura d'autres projets avec M6 ? Je sais que les dirigeants vous aiment beaucoup. Nicolas Taverneau, le président, vous avez fait plein de compliments à le jour où vous l'aviez reçu dans le tube. Tout le monde s'en souvient. Frédéric Devincel, le directeur général, souligne votre grand potentiel. Quels sont vos autres projets avec M6 ? Mais attendez. Il y a zone interdite qui arrive dimanche. C'est déjà énorme, non ? Pour l'instant, je pense à ça, pourvu que ça se passe bien. Mais pour la suite, on verra.